Il n'a rien perdu de sa popularité dans les rues de Gao. Le colonel-major H. Gamou, un des chefs emblématiques de l'armée malienne et de retour. On est très content de son arrivée, parce qu'il a sauvé un grand nombre de nos militaires ici. En guerre contre les rebelles Touareg du MNLA et les djihadistes d'Akmi, en avril 2012, son armée est en déroute. Pour sauver la vie de ses hommes, H. Gamou a d'abord faim de rejoindre les rebelles, puis est parti en exil au Niger. C'était très dur, c'était très dur d'être dans un pays étranger pendant un an, c'est pas facile. Le colonel-major H. Gamou incarne cette population de Touareg qui refuse l'amalgame avec la rébellion. En revenant combattre à la tête de l'armée du Mali, il prouve sa royauté. Moi je suis malien républicain, je suis fier d'être malien, je suis fier d'être un militaire malien. Et maintenant, ils sont pour un autre pays qu'on appelle Azor, que moi je ne reconnais pas. Avec plus de 500 hommes et une centaine de pick-up, les hommes de Gamou participent à la sécurisation de la région de Gao, aux côtés des forces nigériennes et françaises. C'est vraiment de mettre d'abord la population à l'aise et de sécuriser leurs biens. Surtout ça, notre grand objectif, maintenant, c'est de voir s'il y a des endroits où il y a des caches d'armes. A terme, le vrai défi pour le colonel-major H. Gamou, ainsi que pour toute l'armée manienne, sera de pouvoir assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire, sans la présence des troupes étrangères, sans la présence des troupes françaises.